Bonjour à vous tous, ici François Rebello, porte-parole de l'opposition officielle en matière de retraite et de consommation. Je vous parle aujourd'hui, au moment où on enregistre cette petite vidéo, vous savez, on sort d'un moment assez difficile. On a eu hier des démissions au sein de mon caucus. C'est un moment difficile à traverser, mais je vous dis, on va passer à travers et on va s'accrocher à nos valeurs. Vous savez, quand on fait de la politique, il faut savoir pourquoi on est là, pour nos valeurs, les valeurs qui sont portées par notre parti. Je suis profondément un nationaliste convaincu qui croit à la souveraineté du Québec, puis je suis aussi un social-démocrate qui croit à l'importance de la justice sociale, au partage, s'assurer qu'il y a une équité dans notre société, puis c'est des valeurs qui sont au cœur de mon parti. C'est ce qui me permet aujourd'hui de m'accrocher puis de me dire qu'on va passer à travers. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui aussi parce que je m'adresse à des gens à qui on doit beaucoup au Québec. Vous êtes des employés, des retraités, en fait, du secteur public, des enseignants, des professionnels, des différents secteurs de l'État québécois. Et je voulais, au départ, saluer votre travail parce qu'on parle souvent des questions de conditions de travail, bien sûr, régime de retraite, les salaires, tout ça. Mais en arrière de ça, vous avez eu, essentiellement, vous avez contribué à créer le Québec qu'on a aujourd'hui, à bâtir ce Québec-là. Puis on doit vous en remercier. Puis ça nous prend une fonction publique compétente, dynamique, si on veut développer le Québec. Puis c'est ce qu'on a eu dans les années 70, 80, 90, qui a permis l'essor du Québec. Puis vous en êtes aujourd'hui les représentants. Ça fait que je tiens à vous remercier au nom, entre autres, des plus jeunes comme moi, qui en sont des grands bénéficiaires. Je voulais aussi saluer et vous remercier, remercier l'exécutif, le comité exécutif de l'association de la QRP de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi, d'autant plus que je voulais saluer votre efficacité. C'est une belle organisation. Je vais vous dire, je raconte souvent à ma chef, Pauline, d'ailleurs, que vous allez voir aujourd'hui, elle va venir nous visiter en fin de journée. Moi, je vais y être aussi. Je raconte souvent à Pauline que la plus grande manifestation qu'on a eue devant le Parlement depuis que j'y suis, depuis la dernière élection, depuis deux ans. C'est celle qui avait été organisée par les retraités du secteur public, les enseignants, tout ça. Donc, cette manifestation-là, je crois qu'il y avait plus de 10 000 personnes. Ça a été une démonstration de la force du nombre. Je crois que c'est votre thématique, d'ailleurs, de votre colloque aujourd'hui. Je pense que c'est important de le constater aujourd'hui au Québec. Les retraités constituent un grand groupe de personnes. Et si je pense que vous pouvez exercer une grande influence sur la société, dans votre intérêt aussi, mais aussi dans l'intérêt de tous les Québécois. Là aussi, saluer le travail de soutien que votre organisme fait auprès de députés comme moi. Vous savez, quand on est dans la critique de l'opposition, puis même de l'autre côté aussi au gouvernement, on a besoin de l'avis des groupes qui représentent des groupes de citoyens touchés. C'est très, très important. Nous, on ne peut pas tout connaître. Il faut qu'on ait accès à votre expertise. Je vous donne un exemple. On a eu, en décembre dernier, donc, un débat sur la loi 124, une loi qui vient, dans le fond, entériner un peu le résultat de la convention collective qui a été signée dans le secteur public, d'entériner la partie qui touche les régimes de retraite, notamment le REGOP, que vous connaissez bien. Et j'ai travaillé de très près avec votre organisation pour essayer de protéger le plus possible le fonds de pension. Protéger le fonds de pension dans le sens de s'assurer qu'il soit le plus capitalisé possible pour qu'éventuellement il puisse y avoir des surplus qui puissent être investis pour améliorer, pour redonner l'indexation que vous avez perdue. Donc, on a travaillé fort là-dessus. Il y a aussi, je vais vous dire, des amendements qui ont été amenés grâce à votre suggestion. Je pense, entre autres, à la question du rachat de services. On a rajouté un délai de six mois pour vous permettre de racheter des années de service dans le passé parce qu'on sait que ceux qui étaient antécédents à la création du REGOP, il y avait un délai maximum pour reconnaître ces idées-là. Donc, on a cherché six mois supplémentaires. On s'est battus aussi pour qu'il y ait une consultation des retraités parce qu'il n'y en a pas eu dans le cas de la convention collective. Mais dorénavant, la ministre a pris certains engagements à l'effet d'améliorer la consultation. Le premier test pour elle, bien sûr, c'est de créer le fameux comité qu'on vous a promis depuis longtemps sur l'indexation de vos régimes de retraite. On a très hâte que le comité soit créé et qu'on puisse enfin, que vous puissiez vous-même contribuer à développer les idées de quelle façon on va établir cette fameuse indexation-là, comment on peut y arriver. Je pense que c'est important que ce comité-là se mette en place. Mais en arrière de tout ça, je veux dire que non seulement vous travaillez pour votre indexation, mais vous travaillez aussi pour capitaliser, pour consolider les régimes de retraite. Et ça, c'est très, très important. Vous savez, quand, si on n'est pas responsable, si on ne met pas assez d'argent dans les fonds de pension, puis on promet des rentes futures, on va se ramasser dans des situations dramatiques où il va y avoir des écarts, il va y avoir des trous à combler. À ce moment-là, on va être obligé de couper des rentes. Des gens qui pensent avoir le droit à des rentes vont se retrouver avec des coupures importantes. Vous savez, dans l'entente qui a été signée par le gouvernement avec les syndicats, il y a une cotisation qui est prévue. Cette cotisation-là est de 8,69 % et elle augmente de 0,5 % chaque année sur deux ans. Est-ce que c'est suffisant pour payer les rentes futures des retraités? De payer vos rentes à vous qui êtes déjà retraités et les futurs retraités, ceux qui travaillent à l'heure actuelle? Malheureusement, non. Les actuaires le disent. La cotisation devrait être à 10,08 %. OK? Donc, l'écart entre les deux, c'est quoi? C'est un trou. C'est un manque à gagner qu'un jour, on devra payer. Qu'on le paye par des augmentations de cotisations futures ou qu'on le paye par des réductions de rentes futures, un jour, il y a quelqu'un qui va payer ça. À moins qu'il y ait des rendements mirabolants qui dépassent les prévisions des actuaires, ce qui serait douteux puisque les actuaires, normalement, prévoient des rendements qui sont assez… qui sont des rendements moyens. En moins d'un miracle, on va se retrouver avec des grands… un déficit à combler. Ça, je pense que c'est inacceptable qu'on gère encore comme ça, qu'on gère en sachant qu'il nous manque de l'argent pour financer ce qu'on a promis aux retraités. C'est un trou évalué à 340 millions. C'est beaucoup d'argent. C'est 340 millions, dans le fond, qu'on vient ajouter à la dette québécoise. 340 millions, il faut le payer ensuite. Il faut payer des intérêts là-dessus. C'est une mauvaise façon de gérer. Malheureusement, au Québec, on a eu cette façon de gérer-là depuis le temps d'avant de façon trop… ça a été très fréquent dans l'histoire du Québec. Il faut qu'on arrête ça. Ça nous prend une gestion responsable. Écoutez, la réalité, c'est qu'une partie des augmentations de salaires auraient dû normalement être consacrées au financement du fonds de pension. C'est ça, la réalité. Certains voudront pas l'entendre, mais au bout de la ligne, c'est ça. Moi, je pense que c'est inacceptable. On promet des rentes aux gens, mais on ne met pas de l'argent pour le financer. Au bout de la ligne, s'il y a des déficits, c'est de l'argent en moins qui pourra éventuellement venir financer une indexation de vos régimes de retraite. Vous savez, cette fameuse indexation-là, que vous n'avez pas eue, qu'on vous a enlevée pour certaines années… Écoutez, c'est sûr que ce n'est pas facile à comprendre pour tous les Québécois, mais je vais vous dire comment moi je le comprends comme jeune. Si je compare ça, par exemple, à l'enjeu de la Régie des rentes… À la Régie des rentes, on sait que les cotisations payées depuis 30 ans ont été insuffisantes pour financer ce qu'on a promis aux retraités. La Régie des rentes, vous savez, c'est notre régime de base au Québec. Moi, je vais payer 11 % de toute ma vie à la Régie des rentes minimum, alors que ce régime-là en vaut 7. Pourquoi? Parce que pendant des années, les cotisations étaient à 3,5 alors qu'il aurait dû être à 7. Ça, c'est la réalité. C'est pour ça que les jeunes du Québec sont fâchés par rapport à la Régie des rentes. Ils se retrouvent à payer trop parce qu'il n'y a pas eu assez de cotisations dans le passé. Dans votre cas, la Régop, ce n'est pas la même chose. Vous avez payé des cotisations qui étaient suffisantes pour payer des retraites indexées, mais on vous a coupé les cotisations. On a coupé des cotisations certaines années parce que le gouvernement est en situation de déficit qui a pris des économies en prenant des congés de cotisations. Et ça, c'est venu créer un trou dans le régime et faire en sorte que les moyens ne soient pas là aujourd'hui pour financer votre retraite. C'est comme ça que je le comprends. Il y a une grande différence. Dans le cas de la Régie des rentes, les gens n'ont pas payé pour la rente qu'ils vont avoir. Dans le cas du Régop, vous avez payé pour une rente et on vous enlève une partie de celle-ci. Ce que je viens de vous dire, la plupart des Québécois ne le comprennent pas. Ça, c'est la réalité. Les jeunes, surtout, pensent que le Régop, c'est comme la Régie des rentes. Les plus vieux n'ont pas payé leur juste part. Il faut faire la démonstration que vous avez payé leur juste part. C'est ce travail-là qu'on doit faire ensemble dans les prochains mois, si on veut convaincre le gouvernement qu'on doit regarder cette question-là de l'indexation. Le comité, ce sera un bon lieu pour faire le travail de contenu, s'assurer que les chiffres soient sortis. Il va falloir sortir des tableaux complexes. Si on est dans les tableaux complexes, personne ne va rien comprendre. Il va falloir simplifier tout ça, être capable d'associer ça. Par exemple, Pierre, qui a travaillé tant d'années, a mis tant d'argent. Normalement, sa rente devrait être de temps. Mais là, parce qu'on l'a coupé, on l'a coupé d'un certain montant. Il faut être capable de simplifier tout ça. Je m'attends, j'espère que dans votre congrès, vous allez parler de cette question-là, de la stratégie de communication, du message qui doit être très simple parce que je veux que mes collègues, que ce soit de notre côté de la Chambre ou du côté du gouvernement, puissent comprendre simplement le principe selon lequel vous avez payé pour ce qu'on veut, pour cette fameuse indexation-là. On va se battre, nous aussi, à l'avenir. Je dois vous le dire, je sors aussi dans un autre débat au niveau des retraités du secteur des pâtes et papiers. Vous avez probablement suivi ça, des retraités de la BTB à Beauwater, qui se sont retrouvés dans une situation où le gouvernement a dit on va alléger les paiements, c'est-à-dire que ce que l'entreprise doit au fonds de pension, on va lui permettre de le payer sur 15 ans au lieu de 5 ans. On vient fragiliser un régime de retraite. On continue à promettre des rentes aux gens, mais on ne met pas de l'argent, qu'il faut en arrière. C'est dramatique, cette décision-là, et on l'a fait parce qu'on n'avait plus le choix, dans le sens où les gouvernements ont refusé d'investir pour sauver Abitibi. La seule chose qui restait, c'est de pénaliser les retraités et leurs fonds de pension. Les retraités se sont fait dire, si vous n'acceptez pas ce compromis-là, on va fermer le fonds de pension, et là, vous allez perdre encore plus. Ils n'ont pas le choix d'accepter. Moi, je trouve ça indécent ce qui s'est passé. La loi qu'on a adoptée fait en sorte que ça va devenir une réalité, non seulement pour Abitibi, mais pour les concurrents du secteur des pâtes et papiers. Il y a une chose, par contre, qui reste de ce débat-là, c'est que maintenant, il y a des regroupements de retraités d'Abitibi dans la plupart des régions du Québec. On parle d'une dizaine de regroupements, avec 250-300 personnes qui se rassemblent dans des salles à chaque mois. Moi, je peux vous dire, j'en ai rencontré plusieurs. Ça devient un groupe influent, puissant au Québec, et je suis content qu'au moins le débat ait permis à ces gens-là de s'organiser et de se rendre compte que leur intérêt est en jeu. Puis l'argent des multinationaux, les multinationales sont là pour faire de l'argent, puis ils vont faire de l'argent sur le dos de n'importe qui qui ne s'occupera pas de ces intérêts. Il faut que non seulement les syndicats s'occupent de représentants de travailleurs, mais qu'il y ait des regroupements de retraités pour défendre leurs intérêts, parce que sinon, c'est de la grosse, c'est beaucoup d'argent qui est en jeu. Vous l'avez compris dans le secteur public avec la QRP et les autres regroupements, mais dans le secteur privé aussi, ils sont en train de le comprendre, puis c'est important que vous travaillez tous ensemble ensuite, comme regroupement, comme rassemblement des retraités, pour faire valoir votre point de vue. On a besoin, vous avez besoin d'être bien représentés là-dedans, de la même façon que les travailleurs le sont par les syndicats ou les entreprises par leur lobby. C'est important aussi que les retraités soient bien représentés, puis nous, on a besoin de vous entendre, d'avoir vos avis, puis je vous félicite pour le travail qui est fait par la QRP. Moi, je vous vois un peu plus tard aujourd'hui, je vais venir vous saluer avec ma chaise, ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions ou si ne gênez-vous pas, venez me voir, ça va me faire plaisir d'y répondre. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, à tout à l'heure.